salut salut je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un direct concernant les infections urinaires donc je vous propose de voir comment soulager une infection urinaire ou une cystite avec des produits naturels parce que dimanche soir c'est ce qui m'est arrivé donc c'est un témoignage ce matin je suis Laure Billard alias Laure Ever Aloe et je conseille les femmes qui souhaitent prendre soin de leur corps et de leur santé avec des produits naturels Platon disait déjà le premier bien est la santé le deuxième la beauté le troisième la richesse mon partenaire forever the aloe vera compagnie a réuni pour nous ces trois trésors alors je vois que quelqu'un nous a réunis qui est est ce que tu peux me laisser un coucou un petit j'aime quelque chose pour que je ne sais pas qui c'est voilà donc comme je te le disais pour commencer dimanche soir vers 16 heures j'ai senti les premiers picotements d'une infection urinaire très rapidement j'ai dû me rendre aux toilettes fréquemment donc mon premier geste bien évidemment ça a été de boire énormément d'eau j'ai dû boire entre 2 et 3 litres d'eau avant de coucher vers 23 heures pour justement pouvoir éliminer au mieux les germes le deuxième geste c'est que bien évidemment jamais sans mon aloe donc j'ai avalé tout de suite 330 millilitres d'aloe berry nectar en un seul trait parce que la cranberry qu'il contient est bien connu pour ses vertus justement sur le système urinaire et l'appareil génital la deuxième chose c'est que j'ai continué à boire de l'aloe vera tout au long de la soirée j'ai continué à boire de l'aloe vera gel parce que je n'avais plus de cranberries merci joanna pour ton petit j'aime je suis contente de te retrouver ici donc j'ai continué avec l'aloe vera gel j'en ai bu environ un litre aussi avant d'aller me coucher pareil pour hydrater pour aider mon organisme à se régénérer et à désinfecter justement parce que ça a des vertus antiseptiques même de l'intérieur voilà bien évidemment à chaque passage aux toilettes j'ai ajouté l'application d'aloe vera gelie sur les muqueuses puisque une infection ça crée quand même des brûlures au moment de la mixion donc systématiquement j'en ai appliqué ça a permis aussi de désinfecter d'apaiser justement la brûlure et puis ça permet du coup d'éviter que lors du prochain passage ça brûle à nouveau tiens on a une deuxième personne qui nous rejoint qui est ce et nous un coucou l'hygiène intime aussi est très importante parce qu'il faut absolument utiliser un savon qui soit doux et qui n'abîme pas justement toute notre flore vaginale donc j'ai utilisé comme chaque jour j'utilise l'aloe en saupes alors comme son nom ne l'indique pas l'aloe en saupes peut être utilisé pour le visage le corps bien évidemment les mains mais aussi pour l'hygiène intime c'est un savon qui est très très doux au ph neutre et qui convient parfaitement à toutes les peaux y compris aux peaux des bébés même nouveau nés et pour finir comme chaque soir j'ai pris aussi mon actif probé puisque les probiotiques régénèrent la flore intestinale mais aussi la flore vaginale donc bon je sais pas s'il a contribué mais bon il était là aussi donc je vous en je vous le dis pour que vous sachiez exactement ce qu'il en est donc ben quand je me suis levée lundi matin c'était vraiment nettement mieux voire quasi rétabli j'ai attendu quelques jours avant de vous en parler parce que je voulais vérifier que ce soit vraiment quelque chose de stable donc j'ai continué à boire beaucoup d'eau tout au long de la journée très régulièrement avoir aussi quand même beaucoup d'aloe vera coucou vali et puis aujourd'hui je n'en ai plus aucune trace donc j'imagine que parmi vous il y a sans doute des personnes qui sont concernées par ces soucis d'infection urinaire de cystite voilà donc partagez autour de vous cette vidéo et puis vous pouvez conseiller aussi ces produits à toutes les femmes les jeunes les futures mamans les jeunes femmes qui viennent d'accoucher parce que l'accouchement aussi abîme beaucoup la flore vaginale tout l'appareil génital donc ça va permettre de restaurer un confort assez rapidement et puis ben c'est aussi des produits qu'on peut utiliser chez le bébé dès la naissance mis à part les probiotiques évidemment il pourra pas avaler mais sinon tout le reste l'aloe vera gel la gelie le hand soap c'est aussi des choses qu'on utilise dès la naissance et puis bah si tu as envie de gagner des produits de pouvoir t'offrir des produits il faut savoir que j'organise maintenant des alloés parties en ligne donc je t'invite à en organiser une avec tous tes contacts et puis à l'issue de la partie qui dure environ 40 minutes c'est toujours un moment très convivial et très sympa suite aux commandes tu disposeras de 10% en bon d'achat pour te faire plaisir sur ma boutique voilà je te remercie d'avoir été avec nous ce matin et puis ben j'attends des nouvelles des coucous des j'aime des questions si tu en as j'y répondrai par la suite je te souhaite une très bonne journée prends bien soin de toi et puis à très vite à bientôt on a un nouvel invité qui vient d'arriver je ne sais pas qui c'est hop je peux pas voir qui c'est alors je suis désolée pour cette personne qui vient d'arriver je viens juste de terminer mais tu pourras revoir la vidéo en replay dès que tu le souhaiteras sur ma page lorever halloween à très vite ciao ciao